Le journal de l'économie, comme chaque soir sur France Info, c'est avec Dominique Essoué. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Les profits des entreprises du CAC 40 en forte hausse pour 2010. C'est ce que montre l'étude réalisée par le cabinet PricewaterhouseCoopers, publiée par Le Monde en partenariat avec France Info. Les bénéfices nets ont augmenté de 77% l'an dernier, pour se monter globalement à 83 milliards d'euros. Seuls 5 groupes font exception à cette règle. AXA, Bouygues, EDF, Valourec et Veolia Environnement. Avec le cas particulier d'Alcatel-Lucent qui continue à perdre de l'argent. La hausse des profits s'explique par l'augmentation du chiffre d'affaires et notamment pour les entreprises qui travaillent dans les pays émergents mais aussi par les restructurations engagées pendant la crise. Marc Geretsen, directeur général en charge de l'activité conseil de PricewaterhouseCoopers. Alors il peut y avoir en effet quelques éléments de suppression d'emplois mais ce que l'on constatait nous-mêmes avec nos clients c'est que c'est aussi des programmes de réduction de dépenses, d'autres dépenses que les éléments salariaux et aussi beaucoup de travail sur l'amélioration de l'efficacité. L'efficacité commerciale, l'efficacité industrielle sans réduction d'emploi. Je pense que pour un certain nombre d'entre elles, la crise et l'effet sur les résultats de la crise est aujourd'hui effacée. Bon, il reste encore quelques entreprises qui sont dans des phases encore de réorganisation mais pour une grande majorité des entreprises du CAC 40 je pense qu'on peut dire aujourd'hui que la crise est derrière elle. Cette amélioration des résultats visiblement crée des marges de manœuvre pour les entreprises pour réaliser leurs investissements et on le voit déjà avec un certain nombre de grosses opérations qui ont été annoncées ces derniers mois et il devrait y avoir entre autres d'autres opérations d'acquisition, de croissance externe, d'investissement de la part des sociétés du CAC 40. Le taux de distribution va baisser en 2011 par rapport à 2010 donc ça veut dire que ces résultats supplémentaires vont en grande partie être réinvestis pour de la croissance. Marc Geretsen du cabinet PricewaterhouseCoopers